Musique Bienvenue sur le plateau de TV Service Et oui, toujours dans la joie, dans la bonne humeur, c'est comme ça On rigole sur ce plateau, et ça tous les jours Midi et demi, 17h, 23h On vous parle de tout, culture, sport, mode, emploi Eh oui, tout se passe sur ce plateau, mais là Vous savez, comme j'aime l'image, l'audiovisuel, les médias J'aime aussi les photos J'aime quand une photo est belle, bien prise et retranscrit Tout ce que le photographe a voulu vous montrer à vous Eh oui, ça c'est une intro Parce que je reçois un photographe professionnel, il est avec moi Sur le plateau, Niki Mariette, bienvenue Salut Bien installé ? Super, octobre, ça va, merci pour l'invitation Déjà, j'aime beaucoup ton nœud papillon Merci Franchement, regardez-moi ce nœud papillon Ça tombe bien, parce que là, j'en parle d'une petite série Qui s'appelle Batwoman Et franchement, là, je sens que je vais mettre ça pour regarder la série J'ai sorti le bat nœud Le bat nœud Alors, on va parler de ton univers à la photographie Déjà, première question Est-ce que tu es tombé amoureux de la photo des petits Ou est-ce que c'est une passion qui t'est venue après ? Ben, écoute, c'est venu... C'est venu après... Alors, en y réfléchissant, je pense que c'est juste un peu tombé amoureux Au niveau du collège Parce que j'avais un petit compact Tu sais, je faisais... J'habitais un peu tout le monde J'habitais un peu mes potes avec Ouais Et c'est vrai que ça m'est venu après, il y a quelques années Il y a 7-8 ans à peu près Donc avant, tu faisais ça plus pour le plaisir, en fait Ouais, avant, avant, j'en faisais juste comme ça À l'époque où il fallait développer des photos Ouais À peu près, tu vois, où tu avais des 2 mégapixels Exact Avec des billets pixelisés, des billets carrés et tout Et voilà, j'en faisais vite fait, un peu comme tout le monde Et c'est après, vraiment, je crois que c'est en 2012 En 2012, je me suis mis un peu par hasard Ok Un peu par hasard, en fait Et puis c'est venu et je me suis fait piquer Ah, voilà C'est ça, parce qu'on a l'impression après que ça devient une drogue Ça devient une drogue Que tout ce que vous voyez, en fait, comme paysage, comme personne Pour vous, il vous faut prendre la photo, justement J'aurais mis ça comme ça, l'angle comme ça, le soleil, la lumière C'est-à-dire que même quand tu n'as pas l'appareil, tu vois des photos Ok Tu vois, merde, bon, il y a une photo Ouais, du coup, tu vois, c'est vraiment une drogue, en fait T'as envie de prendre des photos tout le temps Ok T'as envie d'être créatif, tu vois des trucs, en fait, c'est vraiment ça Alors, comment s'est passé la suite ? Est-ce que tu t'es professionnalisé, c'est-à-dire que tu as fait une formation Ou est-ce que tu es allé dans une école Ou est-ce que tu as tout appris, tout seul, en mode vraiment autodidacte ? Alors, pas vraiment tout seul De manière autodidacte, oui Mais c'est-à-dire que mon évolution photographique Ouais Et fait de rencontre D'accord C'est-à-dire que je t'ai parlé de 2012 2012, en fait, j'ai juste un cousin qui est photographe professionnel à Paris Ok Il est venu ici, il avait trois mariages Et m'a dit, Niki, évidemment, mon coup de main Voilà, je vais te montrer deux, trois trucs Voilà, et je suis allé avec lui Donc j'ai fait ces mariages, je m'en remercie de second photographe Mais second derrière, derrière, tu vois Et après, quand il est parti, je me suis équipé J'ai commencé à shooter Les gens m'ont vu, ont commencé à me demander Est-ce que je fais, est-ce que je fais Donc au début, bon Pas tellement Pas tellement, pas trop Pourquoi ? Parce que tu n'avais pas trop confiance en toi Et en tes photos à l'époque ? Pas confiance Pas confiance Tu te dis, ouais, non, je ne sais pas encore faire Tu as fait ça comme ça, quoi, tu vois Et puis au fur et à mesure En rencontrant d'autres photographes Ludo, par exemple Ludo photographe, vous ne pouvez le citer Il est sur Instagram, vous pouvez aller voir Et d'autres Qui fait que tu te perfectionnes Tu achètes du matériel Alors ça coûte cher, ouais Voilà, c'est ça Et on va en revenir de suite à l'heure Voilà, tu t'équipes Tu te perfectionnes Tu regardes un peu ce qui se fait À la Bata-Gorche, en Guadeloupe ou autre Avec les réseaux, ça va vite Et puis voilà YouTube, tuto, etc Voilà, en fait, c'est ça Et j'allais te poser la question Comment deviens-tu un bon photographe ? Est-ce qu'il faut déjà Donc avoir déjà son bon matériel Encore une fois Qui n'est pas donné ? Est-ce qu'il faut être fort Sur le travail Sur la post-production ? C'est-à-dire arranger la photo Les couleurs Comme là, par exemple On voit cette photo Je pense que c'est à DL Ah oui, forcément Un endroit comme ça On le reconnaît On voit qu'il y a Un petit coucher de soleil En même temps On arrive à distinguer les lumières Est-ce que là, il y a eu du travail ? Par exemple Alors là Le premier travail En fait, c'est Attends la vague C'est clair Et on l'a attendu un moment d'ailleurs Il était super froide d'ailleurs Ils n'ont pas l'air comme ça Mais ils ne sont pas bien Chapeau En fait, le premier truc C'est avoir l'œil Avoir l'œil En fait, tu vois Les angles, les compositions Et compagnie Le matériel J'ai envie de dire Ça vient après D'accord Ça vient après On parle de tarifs Bon, il y a de tout Comme tarifs Il ne faut pas forcément Se précipiter dans les trucs À 5 000, 10 000 euros On peut commencer tout doucement Avec un petit truc Sachant que tout doucement Quand même, c'est Je pense que pour avoir Un bon matos Il faut quand même Mettre 500 à peu près euros Quand même On est déjà quand même À trois chiffres Mais voilà Déjà Mais moi je dis Toujours Il faut aller au bout Du matériel qu'on a C'est-à-dire Tu l'utilises Tu te perfectionnes Avec ce que tu as Et quand tu estimes Que tu es arrivé aux limites De ce que tu peux tirer De ton matériel Là, tu te dis Si tu en as besoin Et si tu en éprouves l'envie Que oui, il faut passer À l'étape supérieure Et donc Débrousser un peu plus Débrousser un peu plus Mais effectivement C'est une question De matériel Mais c'est une question De deuil Et après Tu apprends tout seul Ou tout seul Ou pas Tu prends des conseils D'autres personnes J'ai parlé de Ludo la dernière fois Là, tu as vu des shoots Là, tu vois Des choses Parce qu'avant J'étais très photographe De reportage Et tout Tout ce qui est shooting C'est venu après Par rapport à lui En fait Parce que lui C'est son truc Moi, je n'aimais pas ça Et m'a dit Timaël Mais des flashs Mais ceci Mais voilà Il essaie de voir Et ça Je parle de qui date De, je ne sais pas Cinq ans Et maintenant C'est le gros De ce que je fais De mes productions C'est des shoots En fait Tu vois Donc pour t'expliquer Que mon évolution Est faite De rencontres Et d'échange Avec d'autres personnes Je ne parle même pas forcément Que de photographe Mais voilà C'est ça en fait Si tu échanges Tu regardes Tu regardes Ce qui se fait Pour qu'il soit Mais c'est fait ça Pour m'aider Essayer Tu vois Et au final Et est-ce qu'il y a un petit côté Est-ce que tu t'intéresses Par exemple à l'art Les peintures Parce qu'on sait que là aussi C'est beaucoup de couleurs De mélanges De couleurs et compagnie Est-ce que là aussi Ça peut t'inspirer Pour jouer aussi Sur les couleurs Pour avoir un regard différent De la couleur Que tu vas donner à ta photo Alors au niveau des couleurs Bon on parle de peinture Je pense que c'est une question De regard aussi Parce que les peintures Il y a l'imaginatif Il y a l'imaginaire Mais il y a beaucoup De reproductions Je ne vais pas dire de bêtises Désolé pour tous les peintres Qui me regardent Mais en fait C'est quelqu'un Qui va voir quelque chose Et qui va essayer De le reproduire Pour les couleurs Ben Tant on aura Qui vont Restituer les couleurs Telles quelles Il y en aura Qui vont donner Une teinte différente Un autre feeling Et tu peux faire ça Aussi avec la photo J'ai des collègues Par exemple Qui font des désaturations Et autres Est-ce que je suis un fan De peinture ? Je ne pense pas Est-ce que je vais aimer Voir telle ou telle peinture ? Oui Ok Mais après je ne vais pas dire Que je suis un fan De peinture Même si ça ne va pas me déranger D'aller voir une expo Ou autre D'accord C'est quelque chose Qui ne va pas me déranger Alors comment est-ce que On sait que vous jouez Vraiment sur plusieurs terrains de jeu Mais on va le préciser Un photographe peut vraiment aller partout C'est-à-dire prendre des photos D'événements De concerts De mariages De première communion peut-être Et bien sûr De carnaval Parce que moi honnêtement Je savais qu'il faisait un bon boulot Mais quand j'ai vu les photos Du carnaval de Bastère Je lui ai dit Tu vas venir sur le plateau On va en parler Donc quels sont les divers terrains de jeu D'un photographe ? En fait on peut vous contacter pour tout Pour tout Ok Pour tout Alors certains sont En plus d'affinités Avec certains domaines Que d'autres Mais tu sais T'as des reportages Donc quand je dis reportage Ça peut être mariage Ça peut être concert Ouais Première communion Carnaval Enfin voilà Ensuite tu as Tout ce qui est paysage Ouais Tu as tout ce qui est Shooting Alors les shooting Tu peux avoir des shooting De femmes enceintes Tu peux avoir des shooting De bébés Ouais J'en fais pas Ok Pourquoi tu en fais pas ? C'est un choix personnel C'est un choix perso Ou les bébés sont trop difficiles à gérer Il y a un peu de ça C'est un choix perso Parce que les bébés sont trop difficiles à gérer Excellent Donc tu préfères faire son poids en sortie Quand ils sont plus calmes Ou alors quand Tu sais quand ils se Ils bougent des mains un peu Quand ils dorment Mais tu vois justement Quand ils sont nouveau-nés J'ai un peu de mal Ok C'est une semaine Deux semaines Si ils bougent pas encore trop J'ai un peu de mal Ok Franchement il y a des collègues Qui font pas très bien J'aime bien Tu sais quand ils commencent à s'asseoir Quand ils commencent à avoir des interactions D'accord C'est pas totalement fermé Il y a des trucs qu'il fait pas Mais oh là là Les nouveau-nés Pas trop les nouveaux-nés Après ça peut gérer Ça peut Ah oui Voilà Au calme Ouais Mais sinon Tout ce qui est shoot Donc grossesse on a vu On a parlé de marié Donc ça peut être marié aussi Si on se couple Pas forcément marié d'ailleurs Voilà Divorcer aussi Si vous faites une fête de divorce Appelez-le Oui On a pas relancé le créneau Mais oui je fais Mais est-ce que ce métier est pris au sérieux ? On sait que tout ce qui est autour D'appareil photo Caméra Bien sûr On a l'impression ici Que c'est un petit jeu Qu'on s'amuse Que c'est du divertissement Est-ce que le métier commence à être pris au sérieux ? Tu sais je pense Là Pendant 2020 Écoute Le visuel en fait Prend une grande part en fait Dans toutes les activités Peu importe Pour les artistes Pour les entreprises Un peu de tout en fait Et les gens commencent à comprendre en fait Que les visuels C'est important Et que pour avoir un visuel Un bon visuel Ça se paye en fait Ça se monnaie Et oui Du coup il y a des gens Qui sont pris au sérieux On commence à nous prendre au sérieux Pour ça en fait Ok On vous paye à temps ? Oui Tu vois il bug Oui parce que je suis au courant moi Qu'on paie les photographes en dernier On se dit on ne s'en paie pour autant Lorsqu'il n'est pas là au début du mariage Alors là Ouais il est où le photographe et tout Mais lorsqu'il faut le payer à la fin Oh ça n'a pas un peu Un mystique en premier Il a fait clic clac Alors qu'un appareil coûte 10 000 euros Qu'il faut faire de la post-production Sur un appareil qui coûte au mille 7 000 euros Que chaque objectif coûte 200 euros Ouais 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 Ça fait bien au courant Mais bien Écoute Après vous voulez demander des clips Et des photos gratuitement Mais non les amis Voyons Tout ça pour ça Après vous affichez ça dans votre salon C'est gratuit C'est Niki Mariette C'est ça Justement si il fallait inspirer Nos jeunes là Parce qu'ils se disent Ah mais c'est vraiment un métier D'être photographe Qu'est-ce que tu leur conseillerais ? Oser Oser ? Oser Partir avec son appareil photo S'entraîner A prendre des photos un petit peu n'importe où De n'importe quoi De n'importe où De n'importe quoi S'entraîner et tout Mais surtout ne pas avoir peur en fait D'y aller C'est-à-dire que tu vois On en parlait tout à l'heure J'hésitais au début Les gens me demandaient J'y allais pas Pourquoi ? Parce que j'avais peur Je me disais Ah ouais je ne sais pas encore faire Maintenant là c'est hobby Bien sûr Tu sais Tu as toujours un petit stress Tu vois Pour les mariages par exemple Tu as un devoir de résultat en fait Ouais Il faut y aller Tu vois On ne sait jamais ce qui peut arriver Donc tu as toujours un petit stress Tu vois On te demande quelque chose Tu vois Mais j'y vais Là J'ai beaucoup moins d'hésitation qu'au début Mais je sais qu'au début J'y allais Et je discute encore avec des personnes Qui débutent là-dedans Et qui me parlent de ça en fait J'ai dit Mais tu sais faire en fait Qu'est-ce que t'empêche ? Qu'est-ce que t'empêche ? Vas-y balance Et d'où vient ta plus grande demande ? Parce qu'effectivement là Depuis tout à l'heure On a vu énormément d'artistes Et c'est vrai qu'ils ont envie aussi D'avoir de belles photos Pour se mettre en avant On a vu aussi des femmes enceintes On se rend compte aussi Que les femmes enceintes Prennent de plus en plus de photos d'elles Pendant leur grossesse Est-ce que tu remarques ça En tant que photographe ? Ça devient de plus en plus fréquent Comment est-ce que tu expliques ça ? C'est le petit souvenir ? Le côté souvenir Et la mise en scène aussi Tu sais je pense que ça vient beaucoup Du côté banalisation Entre guillemets De la photo C'est-à-dire qu'avant Il y a 20 ans Il n'y avait pas autant de photographes Exactement Et ce n'était pas du numérique Ok Tu vois donc tu retrouvais ça Dans les salons Sur papier et tout Mais là en fait On a envie Bon c'est pas le cas pour tout le monde Mais on a envie de se voir Et c'est plus simple en fait D'avoir une photo En numérique Que sur du papier Ok Tu vois donc les gens L'accès L'accès à la photo Il est plus simple Aujourd'hui Qu'il y a 20 ans Exact Tu vois Et comme il y a beaucoup plus d'exemples Tu vois Avec les réseaux sociaux Et tout Donc on voit beaucoup de choses On voit beaucoup de belles choses Et du coup ça donne envie Ok Mais c'est vrai que ça donne envie En tout cas Franchement Les modèles qu'ils posent Et même pendant le carnaval Ça montre à quel point Et vraiment Je remercie les photographes Parce que vous faites ressortir La beauté guadeloupéenne Franchement Et vous êtes beaux les amis Ah non mais clairement Le carnaval Franchement Ah ouais Alors je Je l'ai dit cette année J'ai insisté là dessus Mon but en fait Était Et De montrer le carnaval de Guadeloupe Ah bah c'était très bien fait Parce que franchement Ah ouais Une richesse Regarde ça On a une richesse On a plusieurs Rhythmes musicaux Je crois qu'il y en a 5 C'est ça Je ne me trompe pas Il y a des couleurs Les gens rigolent Bref Le truc C'était génial C'est génial en fait Et je voulais Je voulais Je veux encore montrer Faut que Faut que le monde entier Justement Est-ce que tu penses Que c'est le rôle du photographe aussi De faire des clichés de fou Pour que ça puisse Effectivement Toucher le monde entier Mais bien sûr Que les gens se demandent Mais attends C'est où ça C'est 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 ça Mais c'est quand Attends Attends Pourquoi on n'est pas encore allé là D'accord Pourquoi on n'est pas encore allé là On a un carnaval qui est génial Il faut que tout le monde sache ça Et comment choisis-tu tes séries Parce que vous les photographes Vous avez plusieurs séries Noir et blanc Shooting en mode sport Shooting en mode Comment est-ce que tu choisis Et est-ce qu'il y a des trucs Mis à part les nouveaux-nés Que tu ne fais pas Alors comment je choisis les séries Je pense que c'est un peu au freestyle Sauf demande particulière Mais c'est un peu au freestyle Et sinon tu sais J'ai des collaborateurs Tristes Avec lesquels on met en place des projets Parce que le côté de mon client C'est bien C'est ce qui fait vivre Mais tu sais On a quand même envie d'être créatif On a envie d'avoir des trucs Normal Et du coup On imagine des séries Comme là tout à l'heure On a vu la série avec les étoiles On ne voit pas trop bien les étoiles Mais voilà T'inquiète pas En HD Sur grand écran Tu verras Parce que nous Notre retour est tout petit Mais les étoiles en les verra bien Sinon sur Instagram On les voit Ah voilà Sinon vous irez sous son Insta Et cette photo Elle est dingue Voilà Les artistes Si jamais vous avez besoin De photographes Pour vos concerts Regardez-moi ça C'est extraordinaire Et avoir la chance Parce qu'il faut savoir Comment est-ce qu'on fait Pour justement Là c'est le bon exemple Tomber sur une photo Arriver à capter ce moment-là Où les deux sont en l'air Se regardent Se pointent du doigt C'est fou Est-ce que tu es Pendant tout le concert Comme ça Tu te dis Bon vas-y Je vais cliquer Il y a bien un moment La photo Elle va bien tomber Comment est-ce qu'on arrive Pour apprendre le bon cliché Tu sais En fait Il y a Un peu de ça Il y a le côté chance C'est-à-dire Être au bon moment Au bon endroit Là J'étais bien placé Je suis juste en face d'eux Et puis comme par hasard Ils ont saut Bon ils étaient en train de sauter Dans tous les sens Et avec exacto Moyenne C'est fou ça C'est ça Après les photos De concert comme ça Tu dois choisir En fait Parce que moi En fait Je choisis de ne pas Rester sur place Ok Tu vois Donc je me dis Ok à ce moment-là Je fais ça Ok Donc je choisis un objectif Je fais ça Quand j'ai décidé Que c'est bon Je bouge Et je vais faire autre chose Ok C'est pour ça Qu'on va courir Ils sont toujours Essoufflés À la fin de mon soir Pourquoi vous êtes essoufflés les gars Comment tu arrives à gérer la lumière En pleine noirceur Mille de une photo comme ça Là encore C'est de la technique Qui s'apprend Au fur et à mesure Au fur et à mesure C'est ça Au fur et à mesure Déjà En apprenant Pas forcément en situation Ok Mais aussi À force d'en faire À force d'en faire Bon On sait Au niveau de la luminosité Comment il faut régler son appareil D'accord Il y a une notion de vitesse Etc Parce que là Il saute Il est encore en l'air Il faut que tu arrêtes de sauter Au bout du moment Il y a des photographes Il est toujours allé à ce gars Mais voilà C'est une force d'habitude En fait Force d'habitude Et de réglage On n'a pas à régler Nos appareils Là Alors autant la photo La photo précédente Il y avait pas mal de lumière Là On peut voir Par contre C'était super sombre Il y avait juste le spot lumineux Là Suiveuse C'est ça Suiveuse Ce qui était sur eux Mais là encore C'est une question De réglage Et puis Alors il faut pas minimiser Le côté tri Le côté tri On tri en fait Les photos Ah mais bien sûr Sauf les gens En quête soirée Alors eux Ils prennent les photos Des photographes Et ils balancent tout Sous leur site La photo est bonne Elle est pas bonne Elle est juste retravaillée Mais après La tête que tu as dessus Les amis Ça Ils sont pas sur ça Ok Le côté tri Parce que c'est vrai Que faire le choix C'est signe Parce qu'au final Tu vois la photo De Sadiq et Chris Ou ils sont en mode symétrie Ben il y en a Au moins dix autres Ok Ils sont pas comme ça Ok d'accord Donc il faut prendre son temps Justement C'est vrai que Sur le moment En fait comme tu dis On est comme ça Ouais Et on attend Ok et on dégaine D'accord Tu vois on est en train de viser On attend le moment Bon il y en a peut-être Cinq, six qui sont pas bonnes Ouais Il y en a une au moins Qui sera bonne Qui sera bonne Et avant d'arriver A la fin de l'interview Combien de temps prends-tu On parlait des séries Des shoots Combien de temps prends-tu Pour faire une série Est-ce que c'est sur un week-end Un mois, deux mois Comment est-ce que ça se passe Alors pour faire une série C'est-à-dire C'est-à-dire par exemple Si tu veux faire une série Avec un modèle Qui présente par exemple Plusieurs collections En mode plage Est-ce que ça peut se jouer Plusieurs photos Sur une journée Un week-end Comment est-ce que ça se gère Alors tout dépend Si on parle de modèle En fait tout dépend Du nombre de modèles Du nombre de tenue Etc Bon Une matinée Une matinée Une journée Pour le shoot Ouais Pour le shoot en lui-même Après Tout ce qui est traitement Bon là on en a pour Quelques jours après Donc Regardez-moi ces photos De mariage Ouais En gros En tout cas Écoutez les conseils de Niki Il faut oser Travailler Écoutez les conseils Tester Investissez dans votre appareil photo Mais ne prenez pas le plus haut D'un seul coup Ça sert à rien Pas la peine Exactement Et puis surtout Faites-le avec le cœur et amour Et vous deviendrez professionnel Comme lui En tout cas Si on veut te suivre Et voir tout le travail Parce qu'on n'a pas montré Les photos de Bastard Il y avait trop de trucs à montrer Trop de série à montrer Il y avait trop de choses Encore une fois Donc n'hésitez pas À aller sur son Facebook Sur son Instagram Allez Likez Partagez Est-ce que tu es donc connecté ? Bien sûr que oui Donne-nous tout Facebook, Instagram Twitter Mail-up Professionnel Tout ce que tu as Vas-y Numéro de carte bancaire Vas-y Le code Alors je suis présent Sur Instagram Et Facebook Donc Instagram Niki Mariette Tout collé Et Facebook Donc Niki Photo Niki Mariette Pardon Tive et Niki Photo Numéro de téléphone 44 31 11 Adresse mail Niki.Mariette Arroba Gmail.com Excellent Tout de toute façon A été affiché Juste là Donc si vous avez un événement Si vous êtes un artiste Et que vous allez en concert Si vous voulez vraiment Que vos photos soient réussies Il est juste à côté de moi N'hésitez pas à contacter le Merci d'être venu sur le plateau Avec plaisir Et bien sûr Dès que tu as même Une nouvelle série Un nouveau shoot à nous présenter Franchement viens nous montrer ça Sans problème On a kiffé les photos Il y a une sérieuse pour moi Avec Jenny Oh ! Jenny Paulin Tu reviens Je fais les deux Je fais les deux sur le plateau Y'a pas de soucis Excellent Le message est passé Jenny on t'attend Voilà Les deux reviennent En tout cas merci à toi Longue vie à tes photos Merci pour l'invitation Et à très vite Nous on se dit aussi A très vite bien entendu Avec un nouvel invité Mais ça c'est après quoi Après la pub A tout de suite Merci à mes Tipeurs et sous-titrage Société Radio-Canada Merci à mes Tipeurs et sous-titrage Société Radio-Canada